Shalom, salam alaykoum, namasté, bienvenue à tous et à toutes pour cette discussion de thé sur, comme je l'avais promis, les 16 étapes de l'Anapanasati, c'est-à-dire la méditation du Bouddha qui s'appelle Anapanasati, l'attention sur l'inspiration et l'expiration. Donc cette méditation aide à établir les quatre fondations de la conscience ou de l'attention. L'attention doit être sur quatre choses pour pouvoir réaliser le nirvana. Donc c'est quoi ces quatre choses ? C'est le corps, attention sur le corps, attention sur le feeling, les sentiments, attention sur la pensée et attention sur les objets des pensées. Dans n'importe quelle occasion, ça c'est important, il dit en n'importe quelle occasion parce que ça tu peux le pratiquer en n'importe quelle occasion. Et je rebondis sur une autre sutta où le Bouddha explique que l'Anapanasati c'est un véhicule, c'est un véhicule, c'est un truc que tu gardes tout le temps avec toi jusqu'à ce que tu meures. Et le but c'est même que lorsque tu meurs, tu es toujours conscient de ta dernière inspiration, de ta dernière expiration. Donc ça peut se pratiquer en toutes les occasions, c'est-à-dire que même quand tu es assis dans le métro, tu vas dans le bus, tu es en train de marcher, tu es en train de faire n'importe quoi, tu peux pratiquer, tu n'es pas obligé d'être forcément assis en méditation. Et quand tu médites, ce n'est pas la peine de prendre des postures qui te font mal, parce que nous on n'est pas habitués à ces postures yogis, parce que le Bouddha c'était un yogi, il parlait avec beaucoup de yogis. Ils étaient tous assis en position du lotus, c'est une position, on n'est pas tous habitués, donc on peut se mettre sur une chaise. Moi je préfère être assis sur une chaise tranquillement, des fois je vais en position du lotus quand je vais à la plage, ça m'arrive. Et voilà, donc vous pouvez pratiquer ça tout le temps, n'importe quelle occasion. Donc il explique, première étape, quand tu inspires longuement, tu sais j'inspire longuement, quand tu expires longuement, tu sais j'expire longuement, quand tu inspires courtement, tu sais j'inspire courtement, quand tu expires courtement, tu sais j'expire courtement, quand tu expires courtement, tu sais j'expire courtement, de façon, voilà, bref, courte. C'est pas la peine de forcer sa respiration à faire des longues inspirations. Mais au fur et à mesure que la méditation avance, tu vas te rendre compte que tu finis par inspirer longuement et expirer longuement. Troisième étape, quand tu inspires, tu fais l'expérience de tout le corps. Et quand tu expires, tu fais l'expérience de tout le corps. Donc qu'est-ce que je fais moi ? Je scanne tout mon corps, des pieds à la tête, et de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Donc quand j'inspire, je suis conscient de tout le corps, je contemple, voilà, c'est le mot qu'il utilise, je contemple tout le corps. Ou c'est traduit parfois par les formations corporelles. Ok ? Je contemple les formations corporelles en inspirant, je contemple toutes les formations corporelles en expirant. Tu scannes le corps, en fait. Tu scannes. L'étape suivante. Quand j'inspire, je tranquillise les formations corporelles. Quand j'expire, je tranquillise les formations corporelles. Ce que j'ai oublié de dire avant, c'est qu'il dit, tu regardes droit devant toi. Donc moi, je pratique, quand je pratique cette méditation, des fois je ferme les yeux, j'aime bien fermer les yeux, et des fois je regarde, j'ouvre les yeux et je regarde droit devant moi. J'aime bien quand je suis à la plage, j'ai les yeux vers les vagues, et je ne regarde que les vagues. Ça peut être les rochers, ou le sable, ou n'importe quoi. Ok ? Donc ça, c'est une parenthèse pour les yeux, là. Fermé ou ouvert, ça ne change rien. Mais, si tu buvo ouvre les yeux, il faut que ce soit... Voilà, tu vas fixer un truc. Tu ne vas pas te mettre à regarder partout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Buvez votre thé, les gens là. Faites-vous un thé tranquille, là, pour écouter ça, là. Il faut écouter ça, il faut pratiquer cette méditation. C'est la plus excellente, la plus efficace. Il y a du changement quand tu fais ça. Donc, là, on a fini l'étape du corps. Le Bouddha, il parle, il dit que quand on fait ça, on contemple le corps comme le corps. C'est-à-dire, c'est juste le corps. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi. Et ce n'est pas moi. Ok ? Je ne suis pas le corps, mais c'est juste le corps qui est là. Tu contemples le corps comme le corps. Et quand tu fais ça, tu dois être pleinement conscient, ardent, c'est-à-dire vraiment concentré sur la respiration. Et tu enlèves de toi toute envie et toute peine liées à ce monde. Et ça, il le répète à chaque étape. Il le répète souvent. Tu enlèves de toi toute envie, tout désir et toute peine liées à ce monde. Ensuite, il nous dit, je vous dis, Moine, qu'il y a un certain corps dans le corps. C'est-à-dire, l'inspiration et l'expiration. Le Bouddha appelle l'inspiration et l'expiration le corps qui est dans le corps. L'étape suivante, c'est par rapport au feeling. Donc, en inspirant, je ressens, je contemple la joie. Et en expirant, je contemple la joie. Je pratique comme ça. Ensuite, en inspirant, je contemple le bien-être ou le confort. En expirant, je contemple le bien-être ou le confort. Le Bouddha explique qu'il y a un feeling dans le feeling. Il y a un sentiment, une sensation dans la sensation. Le feeling en anglais, ça veut dire les deux. Moi, je préfère utiliser l'anglais. Tu as un feeling dans le feeling. Et le feeling dans le feeling, c'est quoi ? C'est ton attention sur l'inspiration et l'expiration. Qui crée un feeling. Parce que des fois, tu peux avoir plusieurs feelings en toi. Tu peux avoir des feelings, tu peux être triste. Tu peux être stressé. Tu peux être agité. Tout ça, c'est des feelings. Mais là, par cette méditation, il te fait remplacer ces feelings négatifs par un feeling positif de joie, de bien-être. Et ça naît naturellement. Parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas mettre ton attention sur l'inspiration et l'expiration. Naturellement, le feeling de joie va naître. Et le feeling de confort intérieur va naître. L'étape suivante, il dit Inspirant, je contemple les formations mentales. Expirant, je contemple les formations mentales. Ensuite, il dit Inspirant, je calme les formations mentales. Expirant, je calme les formations mentales. Formation mentale, pour moi, ça veut dire que c'est les pensées et toutes les images qui viennent à l'esprit. Par les perceptions, parce que des fois, tu entends un bruit. Ça va te faire penser à un truc. Tu entends quelqu'un qui passe, qui dit une phrase, qui dit un mot. Ça va te faire rebondir sur des souvenirs ou des choses comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, c'est juste une image qui vient dans la tête. L'image d'un souvenir, d'une personne, de n'importe quoi. T'as un ananas, je vois un ananas. Une image qui vient comme ça, paf ! Et ça te fait rebondir sur des trucs et puis tu pars dans des pensées ici et là. Donc là, il dit Tu contemples les formations mentales et après, tu tranquillises les formations mentales. Après, l'étape suivante, c'est le mental. Donc le mental, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit Inspirant, je contemple le mental. Expirant, je contemple le mental. Ensuite, inspirant, je réjouis le mental. Expirant, je réjouis le mental. C'est intéressant qu'il nous fait passer par la joie, par le bien-être. OK ? C'est important pour arriver au nirvana. On n'y va pas par la souffrance au nirvana, par l'ascétisme. Parce que le Bouddha était passé par là, par ces phases-là, cette phase de yogi complètement rigide, qui pense qu'en souffrant, je vais arriver au nirvana. Je vais sortir du samsara. Non, ce n'est pas comme ça. C'est par la joie, le bien-être intérieur. Fais-toi plaisir. Ressens le bonheur, la joie intérieure. Donc voilà, c'est intéressant les deux. La première, sur le mental, je reviens, il dit, inspirant, je contemple le mental. Tu contemples, juste tu regardes, t'es témoin des pensées. Sans chercher à rien changer, à rien faire, t'es juste témoin des pensées. Ensuite, tu réjouis le mental. T'as le pouvoir de réjouir ton mental. Ensuite, étape suivante, inspirant, je concentre le mental. C'est-à-dire, je concentre bien sûr l'inspiration et l'expiration. Expirant, je concentre le mental. Ensuite, inspirant, je libère le mental. Expirant, je libère le mental. Parce qu'il faut être conscient que quand tu inspires, tu expires, le mental se libère puisque ton attention est seulement sur l'inspiration, l'expiration. Le mental se libère des pensées, des imaginations, des objets, tout ça. Le Bouddha a dit, concernant le corps, il avait dit, c'est juste le corps. Tu observes le corps comme le corps. Ce n'est pas toi. Ensuite, pour les feelings, il dit, tu observes les feelings comme les feelings. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ça ne t'appartient pas à ces feelings. C'est juste comme une programmation qui est là. Un concours de circonstances qui te donne ces choses-là, mais ce n'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Et ensuite, tu contemples le mental comme le mental. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas mon mental, c'est juste le mental. Et tu n'es pas le mental. Tu n'es pas le mental, tu n'es pas le corps, tu n'es pas les feelings, tu n'es pas ça. Et ce que tu es, n'y pense même pas, ce n'est même pas la question en fait. Ce n'est pas la question. Ensuite, on va passer aux quatre dernières étapes. Alors, ça concerne les objets mentaux. Les objets mentaux, donc. Tout ce qui apparaît, c'est-à-dire dans l'esprit, toutes les choses auxquelles on pense, voilà les sujets que le mental aborde tout le temps. Donc là, quand on continue ça, on est toujours sur le mental, d'accord ? On est toujours sur le mental dans ces quatre dernières étapes, finalement. Donc il dit, inspirant, je contemple l'impermanence, expirant, je contemple l'impermanence. Tout est impermanent. Tu vois, tu dois voir l'impermanence dans tout ce qui arrive au mental, dans toute chose. Non seulement ce que tu vois, etc. Mais, là vraiment, tous les objets du mental sont impermanents. Et c'est vrai, tes pensées sont impermanentes. Un coup, tu vas penser, tu vas penser fort à quelque chose, après tu vas, cinq minutes après, tu vas penser à un sujet complètement rien à voir. On est comme ça. c'est notre programmation un peu. On est programmé comme ça. Il faut se rendre compte de ça et se rendre compte que tout ça, c'est impermanent. Et là, tu développes vraiment la sagesse quand tu es dans les quatre dernières étapes. Ensuite, il dit, inspirant, je contemple la disparition. expirant, je constate, je contemple la disparition. Inspirant, je contemple la cessation, la fin. Expirant, je contemple la cessation. c'est-à-dire que chaque chose du mental, c'est impermanent. Ça disparaît progressivement et puis ça finit. À un moment donné, on n'y pense plus. Tu vois. Ensuite, inspirant, je contemple l'abandon. Expirant, je contemple l'abandon. Et là, le Bouddha dit, donc, tu contemples les objets mentaux juste comme les objets mentaux. C'est pas toi. C'est pas à toi. Et ça n'a pas de soi. Ça n'a pas de soi. Donc, ce qu'il explique le Bouddha, ces objets mentaux, ça n'a pas de soi. Le mental n'a pas de soi. Le feeling n'a pas de soi. Le corps n'a pas de soi. Cette méditation, c'est une déprogrammation. Moi, j'ai remarqué que c'est vraiment... Ça vous déprogramme. Nous avons tous un déprogramme. Et moi, ça me déprogramme, ce truc. on a des identifications, des programmes, des je suis... Tout ça, c'est le je suis, je suis ceci, je suis cela. Tu vois. Je m'appelle un tel. Tout ça. Tous ces trucs-là. Tout depuis le départ. C'est des programmations. On s'attache à... On se crée à une personnalité, un truc qui n'existe pas, en fait. C'est ce que le brutal explique quand il dit parfois que il n'y a pas de soi. Il dit aux gens arrêtez de penser que vous êtes... Même que vous êtes une âme ou que vous êtes un soi ou que vous avez parce que c'est un blocage. Ça même, c'est un blocage. Tu te bloques, tu te crées un... Tu te crées quelque chose. Ce que tu es, tu l'es déjà, naturellement. Et ça n'a pas de nom... Tu ne peux pas le... Tu ne peux pas le mettre dans une case, ce que tu es. Mais dans ton état naturel, tu as le nirvana, un état sans souffrance. Donc voilà, j'aborderai la méditation sur la compassion dans une prochaine vidéo. Je vous dis à tous et à toutes, bonne méditation, bonne pratique. Et je vais essayer de mettre un lien sous la vidéo comme ça, vous pourrez aller voir en français peut-être. Même si c'est en anglais, de toute façon, maintenant, vous pouvez traduire les pages. Et comme ça, vous allez voir vous-même ces étapes-là. Alors, ce que je voulais dire, ah oui, ce n'est pas genre comment je fais, ce n'est pas genre que à chaque respiration, tu passes à une étape suivante. non, tu restes, par exemple, tu vas rester trois minutes. Moi, c'est ce que je fais, je fais comme ça. Alors, je mets un timer et une application. Tu as un son qui revient toutes les deux, trois, cinq minutes comme tu veux. et tu peux faire, tu peux le mettre sur, par exemple, ça s'appelle méditation. Explication. Vous mettez ça, voilà, vous voulez méditer, vous mettez une heure ou trente minutes, peu importe, et vous mettez, par exemple, trois minutes, et pendant trois minutes, vous commencez comme ça, j'inspire, longuement, j'expire longuement, ou short, short, long, c'est comme tu veux, OK. Après trois minutes, pendant la respiration, tu scannes le corps, après trois minutes, tu tranquillises le corps, trois minutes, la joie, trois minutes, le bien-être, etc., etc. J'aime bien faire les choses comme ça, personnellement, tu peux faire trois minutes, tu peux faire cinq minutes, tu peux faire comme tu veux, OK. Tu peux faire deux minutes, ou bien tu ne calcules pas, tu calcules pas le temps, mais tu restes quand même un petit peu sur chaque étape, c'est pas quelque chose que tu dois, que tu fais directement, directement comme ça, avec 16 respirations. Non. Il faut aller doucement, il faut aller doucement, tranquillement. Voilà un peu ce que je voulais dire, je pense avoir presque tout dit. Bonne méditation à tous.